Oui, bonjour, je suis Raphaël Esraille, à l'ancienne EI, mon totem est Musaregne Joviale des eaux froides du Reich. Belle histoire. Je suis rentré aux EI à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire en 1936. C'est donc déjà bien loin. Et pourtant, la mémoire est encore un peu vivace à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que j'étais un petit garçon qui vivait à la Croix-Rousse, à Lyon, et j'avais des parents qui, malheureusement, n'étaient pas particulièrement fortunés. Et j'ai trouvé, en entrant aux EI, toute cette chaleur, toute cette camaraderie qui m'a aidé pendant longtemps, et je dirais même encore. Alors, que s'est-il passé ? En commençant en 1936, 1938, je n'ai pas été Louveteau. Donc je suis rentré directement comme éclaireur. Et c'était pour moi, c'était pour moi un grand bonheur. Mais 1938, ça a été une année où nous avons vu arriver des jeunes qui venaient d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie. On parlait beaucoup de Hitler et eux nous ont apporté, je dirais, tellement d'histoires, tellement d'histoires horribles de ce qu'ils passaient, de ce qu'ils avaient vu, de ce qui était arrivé à leurs parents. Que, bien sûr, tout cela travaillait dans nos esprits. Et puis, ce fut la guerre. Cette guerre, donc lorsque la guerre commençait, 14 ans, 14 ans. Et comme j'habite Lyon, nous écrons avec l'avance des armées allemandes, mon frère et moi, décidons de quitter Lyon. Nous partons d'ailleurs en bicyclette. Et nous allons rejoindre les EI, qui sont qui sont à s'insérer. Je dirais que c'est un peu banal, mais c'est quand même une longue histoire qui pourrait, mais qui mérite d'être, qui pourrait d'être racontée. Et en retour, notre retour à Lyon, puisque Lyon était en zone libre. Mes parents y étaient restés. J'ai continué cette histoire, cette histoire bien sympathique d'être entre amis et dans cette période tellement difficile. Et à ce moment-là, j'ai commencé à venir routier, c'est-à-dire à partir de la période de l'âge de 15 ans, à partir de 15 ans. Et petit à petit, la guerre avançant, nous étions, nous étions plongés, je dirais, dans toutes ces difficultés. Nous voyons un certain nombre de gens, nous apprenions qu'un certain nombre de gens ont été internés, notamment dans des camps de travail, puis on a connu, on nous a pris en Gurs en particulier, et puis les camps des chutes de la France. Je sais qu'on faisait, on essayait de trouver des objets, faire des colis, qui, bref, les aider au maximum. Tout cela, c'était bien important, bien, mais les choses sont venues de plus en plus complexes, tellement complexes, avec les rafles qui ont commencé à exister, avec le rapport de l'Union générale des Israélites de France, et avec les rapports que nous avions, avec cet organisme qui était, qui n'était pas direct, bien sûr, nous n'avions pas de rapport direct, mais plusieurs de nos amis y étaient, où ils travaillaient, et c'est d'ailleurs après la rafle de la rue des Capucines à Lyon, la rafle de, à l'Union des, euh, non, c'est pas l'Union, comment ça fait ? Décidément, à l'Union... À l'Osée, non ? Pardon ? À l'Osée ? Non, 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 c'était le, 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 l'Union, tu, tu peux pas couper ça, après, si, tu peux ou pas ? Alors, vas-y, continue, si, on va le couper, si vous voulez ? Alors, euh, décidément... Il y a le mouvement des jeunesses, des sionistes, des organisations de combat... Non, c'était le truc de Xavier Vallat, euh... Bon, après la rafle de l'Ugif, euh, les choses... C'était en quelle année, la rafle de l'Ugif ? Ça devait être en, euh, fin 42 ou 43, je ne sais plus exactement. Il y a eu la rafle de Sainte-Catherine, en 1943. Bah c'est ça, Sainte-Catherine. Ah oui, c'est la rue de Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, oui. La rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine. Puis il y a eu l'arrêt, l'arrestation du, euh, du rabaï, euh, comment il s'appelle ? Schoenberg. Bon. Tout cela, à ce moment-là, c'était, et on arrive en 1943, euh, j'étais responsable d'un clan qui s'occuperait le clan des tisons. Et bien sûr, petit à petit, quelques-uns d'entre nous, nous nous sommes dirigés, ou orientés vers, euh, au maximum vers l'aide des Juifs en difficulté. En ce qui me concerne, euh, je suis directement entré dans la sixième, donc d'une façon un peu indépendante, peut-être, c'est séparé de, 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 pratiquement, il y avait à la fois les EI d'un côté, et puis la sixième de l'autre. Et, donc, euh, moi je suis rentré dans, je suis rentré dans la sixième dès juin 1943. Et, mon rôle était surtout de faire des faux papiers. Euh, j'étais étudiant, je commençais à être étudiant à ce moment-là, et à commencer une double vie. Double vie à la fois difficile, à la fois aussi de, comment dirais-je, nous étions mûris avant l'âge, euh, nous n'avions pas le, je dirais, les, les rapports et l'avis des jeunes gens, euh, des autres, on en était très loin. Et, dès 1943, j'ai été, j'ai travaillé directement avec plusieurs personnes, euh, à Lyon, avec Marcel Gerson, qui était lui des, des permanents, ensuite, il y a eu Roger Appel, euh, enfin, avant, il y a eu un petit maman, une personne qui s'appelait Durand, je ne sais pas quel était son vrai nom, en fait, avec lui, mais Durand. Ensuite, euh, donc j'ai travaillé avec Roger Appel, et c'est ainsi qu'avec Roger Appel, moi je m'appelais à ce moment-là Raoul Paul Cabanel, né à Montauban, en 1924. J'avais de vrais faux-papiers, qui m'avaient été, euh, qui m'avaient été confectionnés, d'ailleurs, par la préfecture. Et, et donc, euh, Raoul Paul Cabanel avait une vie double, euh, qui était celle d'étudiant d'un côté et celle de, le procédeur de l'autre. Pas facile, pas facile. Pas facile, mais on l'a fait dans des conditions. Dans des conditions, euh, je pense, les meilleures possibles pour aider les gens. Et c'est ainsi que, bon, je ne vais pas raconter toutes les histoires qui vont arriver, parce qu'elles sont tellement nombreuses. Non, mais au moins une. Au moins une. Eh bien, parmi les histoires, il y en a une qui est, qui est tout de même intéressante. Pendant un moment, le siège de la 6ème à Lyon se trouvait, euh, derrière l'Hôtel Royal, c'est-à-dire, il y a le plus grand, l'Hôtel de Lyon de l'époque, l'Hôtel Royal, place Bellecourt. Et il y a une entrée, une immense porte-cochère où les chevaux pouvaient rentrer l'autre fois. Et il y avait un petit escalier qui montait au-dessus de l'Hôtel Royal, où il y avait quelques chambres de bonne. Et nous avions tout notre laboratoire de papier là. Et, et puis, euh, et qu'est-ce qu'il y avait dans l'Hôtel Royal ? Eh bien, il y avait la commission d'armistice allemande. Donc, euh, on venait, euh, gentiment, les petits étudiants qui étaient là-haut. On était d'ailleurs assez tranquilles. Donc, ça se passait bien, jusqu'au jour où nos camarades s'étaient fait arrêter. Et, dès lors, eh bien, nous avons, euh, nous avons été obligés de déménager. Et, nous avons fait, un, je dirais, un trafic de valises. Parce que nous avions beaucoup, beaucoup de matériel. Bon, euh, les EI, là, à Lyon, enfin, la sixième à Lyon était, c'était quand même, c'était un, un point régional important. Et, donc, on a transporté tout ce, tout ce matériel. On est à la barre des, des Allemands qui, qui étaient là, c'était pas mal. Il fallait quand même un peu de courage et un peu de culot tout de même. C'est ainsi que, où sommes allés ailleurs, c'est une autre table, qui était quatre places des Célestins, où Roger Appel avait, avait loué, enfin, non, soit disant une chambre pour lui et plus le reste. Euh, c'était quatre places des Célestins au troisième étage. Et, c'est là où, un jour, euh, du 8 janvier 1944, je me suis fait arrêter en revenant de, en revenant de, de, de l'école. À ce moment-là, j'étais rentré à l'école centrale de Lyon et j'ai été arrêté, donc, le 8 janvier 1944. Paul Cabanel, le 8 janvier 1944, s'est vu entouré par la milice et la Gestapo. C'est curieux, n'est-ce pas, la milice et la Gestapo ensemble. Et, le chef de la milice, c'était un, un monsieur qui a été ensuite très, enfin, pas ensuite, même, qui a été très connu, d'ailleurs, qui s'appelait Francis André. Francis André, c'était l'un des rats qui travaillait directement avec la milice. Et, donc, j'ai été arrêté là, sous le nom de Raoul Paul Cabanel. Mais, j'avais dans mes poches beaucoup de petites photos, beaucoup de petites photos pour les gens qui étaient... C'était le dernier, déjà. Le dernier, non, non. Alors, c'était des jeunes, parce que, moi, je me suis occupé à la fois des AI, des Juifs, beaucoup, beaucoup, beaucoup des Juifs, mais aussi des autres, et notamment, là, parmi les étudiants, certains pour aller au Maki, certains pour éviter l'EST au Pondo, donc j'ai fait également... et il se trouvait que là, c'était des jeunes. Et j'ai dit, mais ça appartient à une association sportive. Je fais des papiers, enfin, je fais des papiers. J'ai dit, c'est pour aller faire leur carte. Bon, bien. Donc, je me suis retrouvé... Bon, je ne parle pas toute la suite, bien sûr. Je me suis retrouvé... Vous savez, comme au cinéma, dans une traction avant, l'autre poignet, entre deux... Entre... Et c'est ainsi que je suis allé à l'école de santé militaire, que j'ai passé... Je suis passé aussi prise de la baignoire interrogatoire, nanana... Et... Et puis, je suis arrivé, bien sûr, assez en mauvais état, à la prison Montluc, où après être passé dans la cellule... Enfin, passé... Je suis resté, d'ailleurs, je ne dirai presque rien. Et j'ai été dans la baraque, qui était à la fois une baraque où il y avait des Juifs, et des Résistants et d'autres personnes. J'ai d'ailleurs rencontré de très grands noms de la Résistance, à ce moment-là, avec moi. Des grands noms comme... Il y avait un grec qui s'appelait Il-de-Bran. Il y avait le colonel Ganval, qui était... qui était à ce moment-là attaché militaire à Régard. Il y avait le chef du réseau Marco Polo. Bref, il y avait... Il y avait fait un tas de monde intéressants. Et puis... Bon, reconnu Juif... Bon, je passe tous les détails du supplice, etc. Bon, reconnu Juif... Je suis resté... Je suis resté à peu près trois semaines à... à la prison Montluc. Et donc, étant envoyé à Nancy, et là, je suis resté très peu de temps à Nancy. Très peu de temps à Nancy, puisque... Je suis arrivé, je crois, vers le 25 janvier à Nancy. Je suis parti le 3 février. J'ai été déporté le 3 février. J'ai eu ce privilège, par contre, particulier, d'aller les menottes au poignet entre Lyon et Nancy. Et quand tu es revenu des camps, est-ce que tu as repris contact avec les EI ? Non. Non. Quand je suis revenu des camps, j'avais beaucoup d'autres choses à faire que de prendre contact avec les EI, malheureusement. Malheureusement pour moi. Je suis revenu dans des conditions extrêmement difficiles. Je suis revenu dans des conditions difficiles. Je ne suis pas repris contact avec les EI ici, mais très très peu. Il y avait un, parmi les responsables aux EI, il y avait un grand monsieur. J.P. Qui était Robert Dreyfus. Et Robert Dreyfus, bon, qui... Alors, bon, j'ai continué un petit peu, mais non seulement le coeur n'y était pas, mais je ne pouvais pas. C'était... Quand je suis rentré, je n'aimais plus personne. J'avais subi un tel traumatisme que les problèmes étaient différents. J'avais beaucoup de difficultés. J.P. Mon père était vivant, certes, ma mère aussi. Mais il était hémiplégique. Bref, une vie extrêmement difficile. Plus une vie d'étudiant, dans laquelle il fallait gagner sa vie, très difficile. Donc, je ne... Pratiquement, je ne suis pas retourné aux EI après mon retour. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes EI ? Eh bien, les messages que j'aurais à faire passer... J'en dirais qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir vivre en un temps où... Tout de même, malgré les difficultés de la vie, malgré tout ce qu'ils peuvent rencontrer... Je dirais que cette guerre contre le nazisme, et malheureusement ce qui s'est passé à Auschwitz et à Birkenau, a forgé et organisé notre vie, a permis de créer en quelque sorte l'Europe. Auschwitz, les Birkenau sont devenus une référence morale. Je crois que c'est particulièrement important, et plus que jamais, ce qui est le fondement du scoutisme à mon avis. Ce qui est d'aller vers l'autre, de pouvoir tendre la main, de pouvoir essayer de se comprendre, d'avoir l'indulgence nécessaire qui permet d'avancer dans la vie. Pour se comprendre, eh bien, je crois que le scoutisme l'apporte. Il faut absolument l'entretenir et le développer. Merci à vous. Merci.